Le gardien emblématique de l'équipe de France Hugo Iori a mis fin à sa carrière internationale après près de 15 ans à porter le maillot bleu. Le coach Didier Descent lui a rendu un vibrant hommage. Ce n'était pas facile pour lui, mais Hugo Iori a pris la décision d'arrêter sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Celui qui a commencé son aventure avec la sélection nationale en 2008 tire sa révérence après 145 matchs joués avec l'équipe de France, un record. Sur TF1 dans l'émission Téléfaute, plusieurs grands noms du football français ont rendu hommage à sa carrière bleue, dont le sélectionneur Didier Descent. Le message poignant de Descent à Iori il était le capitaine pendant plus de 10 ans et un incontournable des listes du coach Didier Descent. Hugo Iori quitte l'équipe de France avec une Coupe du Monde, une Ligue des Nations et un statut de légende du football français. Mais comme dire au revoir n'est jamais chose aisée, c'est avec une grande émotion, et quelques pleurs, que l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais a pu apprécier les messages de ses, désormais, anciens coéquipiers. Dans le grand format de l'émission Téléfaute, pour TF1, le portier de Tottenham a pu voir plusieurs noms du football saluer sa carrière. Son ancien sélectionneur Didier Descent était aussi de la partie, Hugo, voilà, je voudrais te dire du fond du cœur, un grand merci. Pour tout ce que tu as fait, pour l'homme que tu es. Et comme je te l'ai répété, tu vas me manquer et tu vas nous manquer. Steve Mandanda arrête sa carrière internationale, mais l'ancien niçois n'est pas la seule star de l'équipe de France qui a décidé de tourner la page bleue. En effet, celui qui a commencé en même temps que lui, Steve Mandanda, 37 ans, a également mis fin à sa carrière internationale. Ce sont donc les deux gardiens historiques de ces quinze dernières années qui partent. De quoi laisser la place à la nouvelle génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada